on va parler du la protection des données à l'éducation nationale j'ai un exposé mais je pense que vous n'hésitez pas à m'arrêter quand une question se pose vous avez des questions je vais essayer d'être le plus pragmatique par rapport à des questions qui se posent dans la classe de l'établissement scolaire au niveau du directeur ou du ministère mais vous n'hésitez pas à m'arrêter donc la situation actuelle on était dans un jeu de ce dessin qui est sorti en 1993 je trouve vraiment intéressant à l'époque on avait l'impression le chien qui n'arrive pas à lire sur internet personne ne sait que tu es un chien c'était un peu l'impression que tout le monde avait c'est qu'on était sur internet il ya des années on était totalement anonyme dire qu'on était on ne reconnaissait pas et considérer comme un chien c'est l'humoristique qui a fait beaucoup de brouilles à l'époque cette période là est radicalement terminée parce que maintenant tout le monde sait que quand on est sur internet tout le monde sait qui vous êtes voir le c'est plus que vos proches et c'est un peu là dessus c'est qu'il ya eu là le vote il ya deux ans de ce qu'on appelle le rgpd règlement général de la protection des données qui est un règlement européen qui est qui a été voté étonnamment alors que personne ne pensait qu'il serait qui serait voté c'était un jeune député vert à l'époque allemand qui a porté autre allemand qui a porté le dossier autrichien qui a porté le dossier tout le monde l'a laissé instruire le dossier sachant qu'il y avait des lobbies tout autour de la commission européenne pour empêcher d'aller au bout de son de sa loi de son règlement jusqu'à quasiment au dernier moment on l'avait quasiment tout le monde avait lâché et le règlement a quand même été voté pour une simple raison c'est qu'il ya eu l'affaire snowden qui a éclaté quelques quelques jours avant le vote au parlement et là il n'y a plus aucun politique qui pouvait voter contre il a été le premier surpris du vote de ce règlement qui a un vote c'est un texte très hyper protecteur sur la protection des données personnelles on va revenir un peu là dessus et si vous avez l'occasion allez regarder sur internet il est en ligne le film qui a été une équipe de télévision qui a suivi le député tout le long de l'instruction de son dossier c'est un roman policier on le voit porter son sa loi on voit les lobbies intervenir pour le pour le bloquer voit tout le monde qui le lâche en disant ça passera pas et puis ça passe c'est la démocratie le film avec anne grec c'est arte qui l'a diffusé franchement ça c'est un polar la commission européenne et c'est fascinant je sais que canopée l'a mis en ligne aussi à travers le document qu'ils ont produit sur le règlement de rgpd dans l'éducation nationale produit en septembre tout cas c'est un texte donc qui est en application depuis le 25 mai donc c'est un c'est un règlement c'est pas une directive donc dès le 25 mai il s'appliquait ça faisait quand même deux ans que ce texte avait été voté donc tout le monde était au courant qu'il allait s'appliquer le 25 mai au mois de mars avril quand on avait fait le tour un peu des académies des établissements quand on disait rgpd ou de l'administration centrale il me regardait rgpd personne n'avait aucune idée de ce que c'était que ce milieu sauf que dans le rgpd il y a une obligation c'est à partir du 25 mai chaque l'administration publique doit nommer un délégué à la protection des données en l'occurrence bon ça mais c'est moi qui ai été nommé pour le ministère de l'éducation nationale et le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche je couvre les deux ministères je vous expliquerai quelle est ma mission exacte mais c'est pas obligatoirement l'objet de cette rencontre alors c'était un sujet qui était très très lointain des préoccupations de tout le monde et nous là dans un rapport qu'on avait fait au ministre à l'époque il avait dit que lui il y avait une urgence à former en priorité les chefs d'établissement les personnes responsables dans les rectorats aussi et aussi des enseignants parce que les problèmes étaient quand même devant nous pourquoi informer les chefs d'établissement c'est que les chefs d'établissement dans le cas du rgpd sont ce qu'on appelle des responsables de traitement et ça leur donne des obligations importantes comme tout responsable il y a une responsabilité et petit à petit on se rend compte jour après jour que ce sont des questions qui deviennent de plus en plus sensibles force est de constater que beaucoup de familles maintenant nous écrivent je le disais avant mais nous écrivent dans le rgpd dit que je vous donnerai quelques exemples je vous demande de ou des profs ou des ce matin j'en soins 10 par jour ce matin c'était une une enseignante qui disait moi je veux j'ai demandé mon dossier rh sur rectorat je veux modifier quelque chose le rectorat ne répond pas au bout d'un mois le rectorat ne répond pas plein de tlacnil et il ya c'est ça des conséquences concrètes quotidiennes donc voilà on va on va rentrer un peu là dessus puis je vais essayer de donner des exemples qui illustrent alors il ya quelques concepts de base qu'il faut intégrer il n'a pas beaucoup une fois qu'on a compris ça ça le reste que tout seul il ya un changement de partage un changement de paradigme par rapport à avant avant j'ai une déclaration à la cnil quand on avait fait la déclaration à la cnil sur un traitement on était on se considérait comme couvert et on faisait plus rien on appliquait à chaque fois qu'il y avait une plainte ou quelque chose des questions on disait nous on a fait une déclaration à la cnil déclaration à la cnil aujourd'hui ça n'existe plus plus de déclaration à la cnil sauf des cas exceptionnel je vais pas parler des exceptions parce que le droit ce ne sont que des exceptions et des exceptions aux exceptions je vais rester dans le preuve au premier niveau et c'est une question de maintenant on a une notion de responsabilité des acteurs à tous les niveaux de la chaîne nous sommes responsables les responsables dans l'éducation nationale je sais pas si je traite avant alors déjà qu'est ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel là aussi je pense qu'un méconnaissance de ce que recouvre ce concept ou en abrégé vous direz dans la générale on appelle ça des dcp alors qu'on lit dcp au premier abord on sait pas ce que c'est bon c'est une donnée à caractère personnel je la lis tout haut mais elle est importante c'est toute l'information et le mot toute comme je dis est très important c'est pas toute l'information vous donnez quelques exemples relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifié ce qui est important c'est que c'est le ou qui peut être identifié pour nous directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres c'est une définition très très large et pour déterminer si une personne est identifiable on doit on doit considérer toutes les technologies qui nous sont qui sont disponibles et qui vont évoluer prendre quelques exemples non prénom c'est évident identifié votre photo vous êtes identifiable c'est une donnée à caractère personnel les empruntes vos empreintes évidemment digitales sont une donnée à caractère personnel votre adn est une donnée à caractère personnel tout ça ça paraît assez évident un cookie est une donnée à caractère personnel on veut dire c'est à dire que quand vous allez sur un site et qu'on dépose un cookie ce cookie permet de vous identifier indirectement il connaît votre ordinateur il connaît votre adresse ip on peut vous identifier c'est ce que fait la police en permanence donc ou d'autres donc la police donc c'est un concept très très large et généralement moi je suis étonné on m'interroge beaucoup là dessus on dit mais est-ce que ça c'était une donnée ça c'est pas une donnée à caractère personnel il s'avère que c'est une donnée à caractère personnel évidemment votre positionnement gps est une donnée à caractère personnel on peut vous identifier à partir de votre votre donnée gps donc tout ça ça c'est un concept très 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 large très souvent on n'a pas on n'envoie pas toutes les dimensions et elles vont évoluer et les traitements c'est le deuxième concept c'est toute opération tout ensemble d'opérations effectuer ou non le problème est un problème essentiel c'est ou non on n'est pas obligé d'être dans un processus automatisé quelques exemples appliqués à des données ou des ensembles de données à caractère personnel tel que la collecte l'enregistrement l'organisation la structuration la conservation l'adaptation etc bref c'est dès l'instant où touche de la donnée on est dans un traitement ce traitement peut être informatique il peut être papier je fais la liste mes élèves sur un mon fichier c'est un traitement traitement non automatisé donc c'est voir le champ d'application du texte est très très large c'est pas que ce qui se passe sur un ordinateur alors les grands principes du texte et là je trouve que c'est pour nous c'est moi je vois souvent j'ai eu encore un repas on dit c'est un texte c'est un texte c'est un texte qui nous ennuie ça nous prend du temps ça nous demande du travail ça sert à rien vous renversez la question moi je suis très heureux que ce texte personnellement d'un point de vue citoyen existe parce que c'est c'est protecteur et sur certaines données qui nous touchent nous en tant qu'individu prof ou autre c'est un texte qui nous protège donc je pense qu'il faut se mettre renverser notre point de vue en tant qu'enseignant se mettre du point de vue des parents il faut le voir quand il ya des demandes il faut les voir comme protectrice des exemples très précis donc moi je suis très attentif aux questions posent les parents dans les principes de base ce qu'il faut les connaître c'est la licité j'ai le droit de faire ce traitement il ya des cas où on a le droit des cas où on n'a pas le droit la loyauté c'est que je vous dis que je fais ce traitement et je suis loyal c'est bien ce traitement que je fais des exemples où je peux vous dire je fais un traitement je fais ce traitement donnez moi vos données et en fait je fais complètement autre chose à côté la transparence je vous explique qu'est ce que je fais ça c'est les points qui sont essentiels les deux les finalités doivent être limitées dire que elles sont traitées que pour la finalité que je vous ai dit j'ai pas besoin derrière je peux pas les utiliser autre chose je dois vous dire dès le début la finalité et des fois il ya plusieurs finalités mais je dois être explicite et dire aux personnes qui dont je collecte la donnée voilà ce que je vais faire de vos données pourquoi je vais le faire quelle est la finalité et ça vous verrez à chaque fois que l'on parle de rgpd on parle de finalité et de base légale la base légale c'est la lycéité et les finalités il faudrait les bases légales sur lesquelles on peut s'appuyer la minimisation des données c'est je ne demande je ne connais que des données qui me sont utiles je vous donne un exemple qui pour moi été assez étonnant intéressant une mère d'un enfant de 3 ans qui nous écrit au début d'année en me disant est ce qu'il est normal que l'institutrice nous me demande en début d'année la ma profession question simple les fiches de début d'année il dit que c'est obligatoire il faut que je lui donne ça ni moi je ne comprends pas qu'on me demande ma profession alors que ma fille a trois ans c'est vrai que c'est un peu compliqué comme histoire on est tous confrontés à ça la question c'est est ce qu'il y a une base légale on a été cherché dans les textes des questions simples comme ça elles prennent beaucoup de temps donc on ouvre le code de l'éducation on s'aperçoit que dans le code de l'éducation il y a trois bandes il y a une obligation de mixité sociale l'obligation de mixité sociale ça veut dire qu'elle se base en france que sur le csp des familles le csp des familles c'est quand même la profession puisqu'on vous dit csp quelle profession donc d'un point de vue lycéité le traitement est légal on peut demander à des parents leur profession parce que nous ministère de l'éducation nationale et bien on doit veiller à la mixité sociale ça c'est le texte c'est le code base légale question c'est de savoir derrière si le prof des écoles était en droit elle de demander cette cette information la réponse est probablement non c'est pas la c'est pas l'instituteur de demander ça serait au responsable de traitement et le responsable de traitement en l'occurrence c'est le dazen c'est un peu compliqué mais c'est pas obligatoirement elle n'est pas habilité à le faire en tant que professeur des écoles troisième point la gamine à trois ans trois ans jusqu'à trois mois ou quatre c'est pas le on n'est pas dans l'école obligatoire on n'était pas là début de l'année ce sera peut-être l'année prochaine ce sera sûrement donc le code ne s'applique pas à la scolarité obligatoire donc il n'y a aucune obligation légale en fait de demander assez de demander la profession donc on a fait changer les fiches assez concrets pour dire mention facultative alors qu'en collège même à l'école primaire ça serait une mention qui pourrait être obligatoire si elle est au niveau du rectorat on voit que c'est assez concret alors derrière c'est vrai que ça pourrait être pour des familles ça peut être très poire traumatisant de donner sa profession les gens qui n'ont pas envie de tenir leur profession les militaires n'avaient pas envie de la donner donc on a changé la loi les militaires maintenant on est obligé de mettre agents agents publics c'est la loi qui le dit parce que les familles de militaires voulaient pas que leurs enfants soient sur une liste qui circulent débarqués militaires pour des raisons de sécurité il ya d'autres professions qui pourraient être un peu sensible donc il ya une règle dans le rgpd c'est qu'on peut faire toujours un droit d'opposition pour des motifs légitimes après à nous institutions de voir si ces motifs légitimes sont par rapport à notre nécessité impérieuse de récotter ces informations sont en balance et on juge ces éléments légitimes donc c'est un travail que moi je fais tous les jours vous dire vous me disiez moi enlevez moi ça vous avez le droit de me demander de l'enlever je vous demande réciproquement quels sont vos motifs légitimes et au regard de votre motif légitime je verrai si je réponds à votre quête ou pas c'est ce jeu là qui a qu'on a en permanence et donc vous l'irez résumé d'après moi c'est précis dans le canard enchaîné dans les semaines qui viennent parce que ça donne un jeu de pied de pont qui est assez compliqué des motifs légitimes il y en a plein je reçois une requête je vous donne des exemples comme ça soit une requête un responsable légal d'un enfant dit donnez moi l'établissement le nom de l'établissement de mon enfant c'est une donnée à caractère personnel j'identifie un enfant et son lieu etc ça peut être un cas d'école vous donner à ce responsable vous lui donner renseignement ou pas c'est bon et simple des légitimes à demander les responsables vous devez lui donner mais avant vous devez peut-être probablement savoir est ce que c'est bien lui le responsable et puis peut-être aussi de savoir d'une manière ou d'une autre avec des moyens difficiles à déterminer s'il n'y a pas une mesure d'éloignement parce que donner le nom d'un établissement à une personne ça peut être un risque derrière pour l'enfant donc des choses qui sont très concrètes au quotidien et dans lequel on tombe vite dans des raisonnements en abîmes je vais vous en citer certaines je vais vous en citer certaines c'est la minimisation des données et cette question évidemment de sécurité durée de vie globalement du cycle archivage de conservation portabilité les droits à l'oubli ce sont des droits c'est dans la disons l'esprit et dans l'essence même du RGPD donc tout ça je trouve que c'est très important en tant que pédagogue de les porter je pense que c'est pas du tout contraignant c'est au contraire c'est une question d'éthique je trouve que c'est bien que la France en particulier tous les pays européens est adhéré à ce texte qui paraît évident donc ça a mis en avant un certain nombre de cas on règle maintenant on avance en les traitant et qui peuvent paraître pour certains des fois un peu contraignants dans la vie quotidienne en tous les cas chaque fois qu'il faut réfléchir à ce que l'importance qu'ont ces fichiers la donnée aujourd'hui c'est le moteur économique bien ce n'est pas pour rien que les entreprises qui ont le plus capitalisé ces derniers années ces derniers mois même sont des entreprises dont la matière première c'est la data et la data personnelle vous pouvez les regarder facebook google entreprises chinoises c'est la ruée vers la donnée personnelle à tel point que même les entreprises payent pour les avoirs c'est un cas actuellement facebook paye des adolescents pour récupérer des données à caractère personnel pour 20 euros c'est des on est dans un monde dont on voit l'importance d'un point de vue marketing l'importance d'un point de vue politique que les outils qui sont mis à disposition maintenant leur moteur c'est la data on rentre là dedans il faut bien se le bien l'imaginer et des data d'élèves évidemment c'est très important des data de famille c'est très important des data de prof c'est très important si demain je sais que vous êtes prof à tel endroit ou un groupe de prof je peux vous adresser des du marketing même si je sais que vous voulez prof je vous donne un exemple je me connexe sur un site c'est du ministère par ailleurs je clique devenir prof j'ai un cookie je donne une information à quelqu'un comme quoi je veux devenir prof ça coûte ça vaut de l'argent c'est pas neutre j'ai peut-être pas envie de savoir toute ma vie que les gens sachent que j'ai à un moment donné voulu être prof alors les bases légales aussi c'est du moi je suis pas juriste c'est de traduire ce que les juristes me disent c'est un peu le consentement quand il ya une des bases égales c'est d'avoir consenti à donner ses données c'est ce que vous faites sans arrêt quand vous cliquez facebook machin tout ça ça arrête pas d'arriver en ce moment vous cliquez machinalement mais quand vous cliquez vous donnez votre consentement hein le consentement alors il ça doit pas être prêt et rempli donc le consentement doit être libre c'est vous qui le donnez on vous met pas un fusil sur la tombe pour dire il faut consentir ça pour nous c'est fondamental si vous demandez à des élèves de consentir à quelque chose le consentement n'est pas libre vous êtes une autorité donc on a eu ce cas là vous dites à vos élèves allez ouvrez vous une adresse gmail il faut un consentement le consentement n'est pas libre puisque le prof lui a donné l'instruction 2 donc là on est un peu une autorité qui lui dit de il faut qu'il soit libre spécifique un traitement éclairé on vous dit qu'est ce qu'on va faire de vos données univoque c'est pour une c'est pour une un traitement d'une personne ça c'est un premier cas deuxième cas c'est pas et 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 c'est ça ou ça s'il y a un intérêt vital de la personne on a pas besoin de demander quoi que ce soit il ya une base légale c'est l'intérêt vital j'ai pris vos données parce qu'il ya un intérêt vital alors ça ça touche évidemment les je prends un exemple parce que j'y réponds pas en même temps je pars avec mes élèves à l'étranger en voyage je leur demande s'ils ont une maladie j'ai pas le droit de le faire parce que c'est une santé les santé c'est plus précis etc je sors de mon champ mais il ya un intérêt vital à ce que je sache s'il ya un élève qui a qui fait un oedème de cook si on lui donne à manger un truc quoi c'est une donnée vitale donc si je demande aux familles à formuler d'une manière assez précise si je demande aux familles une information sur des points justement santé si l'intérêt vital est mis en avant j'ai le droit de récupérer cette information mais j'ai le droit aussi j'ai le devoir de la détruire quand j'entre c'est lié à la durée de vie du cycle j'en ai plus besoin après respect d'une obligation des dates si c'est dans la loi on doit le faire parce que l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur l'exécution d'une mission d'intérêt public ou le droit de l'autorité publique dont est investi le responsable de traitement alors ça c'est une espèce de c'est très compliqué pour nous parce qu'on peut considérer que tout ce qu'on fait en tant que prof c'est une mission d'intérêt public mais certains la contestent parfois quand on demande qu'est ce que c'est que la définition d'intérêt public j'ai des dizaines de messages dites moi ce que c'est qu'une mission d'intérêt public vous me dites que c'est une mission d'intérêt public mais dites moi ce que c'est qu'une mission d'intérêt public on a interrogé le conseil d'état le conseil d'état m'a répondu en l'occurrence c'est à vous de dire circuler mais c'est à vous évidemment définir ce que c'est que une mission d'intérêt public je pense que je suis sûr que l'administration considère qu'un prof dans sa classe a une mission d'intérêt public c'est d'enseigner à ses élèves donc s'il utilise un logiciel qui récolte un certain nombre de données les noms des élèves pour son application peut considérer que ça relève de l'exécution d'une mission d'intérêt public si je suis prof de maths j'utilise un logiciel que je ne citerai pas et je récupère le nom de mes élèves c'est une collecte de données à caractère personnel je suis dans ma mission d'intérêt public il ya des droits derrière mais je justifierais aux familles je les fais dans la mission d'intérêt public après les familles ont des droits il n'y a pas de droit d'opposition etc etc quoi que voilà il y a toujours droit d'opposition une nécessité contractuelle c'est écrit dans le contrat je donne un exemple pour les chefs d'établissement je passe contrat avec une société qui édite des logiciels de vie scolaire j'ai contractualisé pour qu'ils travaillent je dois leur fournir des données à caractère personnel donc je suis dans une obligation contractuelle encore faut qu'il y ait le contrat toute la question c'est de savoir est ce que les cgu actuellement sont des contrats on est tous dans des on peut avoir différentes on n'a pas cerné tous les tous les questions voilà mais ça c'est important de savoir les seuls moi je me place où quoi si on n'a pas l'habitude chez nous en tant que prof dans cette logique là les informations qu'on appelle sensibles mots sensibles pas utiliser dans les rgpd il a été dans la loi informatique et liberté mais bon là c'est des attention c'est si vous avez ça attention vous n'avez pas le droit de faire des traitements tout ce qui touche l'origine raciale ou ethnique n'y touche pas sauf exception les exceptions alors là je pense qu'on n'est jamais rarement dans cette exception par exemple on a eu un cas de figure où on demande la langue maternelle parler à la maison est-ce que c'est vraiment utile de demander ça peut l'être les alco etc généralement prof de français ce qu'il a à demander quelle est la langue parler à la maison peut-être faut justifier il va falloir justifier en disant je suis dans un environnement très particulier etc etc pourquoi parce que la langue parler à la maison peut être révélateur du si je parle arménien probablement que je suis arménien alors c'est une exception sur cette ligne précisément on a été cartelé entre les moyens qu'on nous demande de mettre en oeuvre ou même les projets comme on pourrait profiler pour aider directement les familles les enfants dans des projets dits innovants de prise en charge vous avez cité l'elco d'un côté mais ça peut être l'école des parents etc et ça vient en contradiction il me semble avec ce type d'information qu'on est amené entre guillemets à traiter parce que j'aime pas trop ce mot pour ce qui est comme ça mon métier et la mise en place de projet mais là je sais et je vois qu'on est en totale contradiction parce que même quand on prend la parole en public professionnel même pour évoquer le contexte dans lequel on travaille les et ce qu'on appelle même les indicateurs qui permettent de dire que le projet va être finalement suivi bon etc on est en totale contradiction avec ce texte là du moins ces données sensibles qui qui nous gênent parce qu'on ne sait pas qui on s'adresse comment on vous n'êtes pas en contradiction parce que il ya des exceptions la finalité que vous donnez d'après moi on peut l'accrocher à une exception une des exceptions c'est la mission d'intérêt public dans des conditions exceptionnelles donc si vous justifiez le traitement justifier dans des conditions qui sont une mission d'intérêt public dans un contexte exceptionnel qui le cadre après ce que vous décrivez vous êtes en droit de le faire le tout c'est qu'on vous demandera le justifier quand j'ai enregistré donc on pourra quand un haut fonctionnel quand un élector dit aussi avait si j'enlève telle population les résultats du bac on a des très bons résultats au baccalauréat là ça pose à ça veut dire que derrière j'ai une base avec les éléments comment on doit avoir cette base mais là d'après moi la mission d'intérêt public elle tient pas donc on peut le faire il ya des exceptions mais ces exceptions il faut les argumenter ce que vous venez de dire c'est une argumentation elle est recevable opinion politique pareil n'a pas traité des données à caractère d'opinion politique je donne un exemple en cdi question vraiment il se pose est ce que je demande si je suis prof doc quels sont les journaux que vous lisez à la maison vos parents lisent à la maison ça peut être considéré par certains parents comme il va falloir que je justifie j'ai du mal à voir la justification dans ce cas là si je dis que je lis du mal jusqu'à maintenant oui je sais qu'ils sont faillites il n'empêche que on a une orientation quand même oui je pense qu'il ya des questions dans le cadre de l'éducation nationale quand on les pose il faut se poser la question pourquoi je les pose ça nous oblige nous à poser les bonnes questions conviction religieuse ou philosophique appartenant syndical d'une personne physique conscrit évidemment un syndiqué qui dit qu'il est syndiqué il est consent parce qu'il le dit un dit pas un proviseur qui met la liste des représentants syndicaux ils se sont exprimés pour être représentants syndicaux voilà mais il met pas par contre la liste des profs avec leur syndicat voyez la différence quand même je suis responsable j'ai une décharge syndicale il faut bien que je dise je j'ai consenti je suis prof lambda et je suis un tel syndicat il ya le proviseur il n'a pas avoir une liste avec où il écrit tous les tous les profils de ses profs ce que vous voyez on voit des cas net santé pas de données de santé exemple au bac la demande de tiers temps je peux dire j'ai aussi je suis en situation de handicap c'est pas une donnée de santé par contre je demande pas là là il ya eu un procès on a perdu du reste je reçois un élève à l'oral de lettres judia vous avez un tiers temps bon il paraît totalement son pied le problème je dis pas mais pourquoi vous avez un tiers temps c'est pas automatisé mais c'est quand même une des santé que je récupère pas demander ce genre de choses donc c'est aussi une obligation un peu de bisexuelle orientation sexuelle une personne physique on a pas demandé l'orientation sexuelle une personne physique quelle qu'elle soit voilà j'ai un souci depuis le mariage pour tous j'ai parlé que quand on demande le nom des parents et pour mes pères et pères c'est quand même une orientation personne n'a répondu à ma question on demande une orientation de l'orientation sexuelle de la famille est ce qu'on est obligé de demander parce qu'on n'est pas on peut pas mettre responsable égal responsable écal non simplement voilà des manières qui sont quand même plus protectrice pour les personnes tout le monde me dit j'ai plein de gens qui me disent ouais mais attendez on est en france il n'y a pas de problème je pense il n'y a pas ceux qui posent cette question n'ont pas fait beaucoup d'histoires il peut y avoir des problèmes c'est pas dans 50 100 ans je ne jure de rien tout d'un coup au brésil deux ans on considère qu'il n'y avait pas de problème maintenant il y en a certains qui ont des problèmes donc on peut pas savoir ces fichiers parce que c'est des fichiers quand même leur devenir etc moi je suis très sensible à ce sujet là et je veux dire que caractéristiques physiques biologiques permettant une personne d'identifier ADN les tests ADN qu'on fait chez un site américain qui s'appelle My Weightage je ne sais pas si vous connaissez il est interdit maintenant en France mais pourtant plein de gens le font hein il n'est pas RGPD du tout vous payez 50 dollars et on vous envoie le lendemain un petit coton-tige vous le mettez dans une poulette vous l'envoyez aux Etats-Unis on vous dit on vous donne votre analyse ADN et on vous dit d'où vous venez le soir vous faites pareil à votre frère on sait jamais etc puis après on vous dit tous vos cousins et cousines qui ont été un et après on vous fait des comparaisons de chromosomes puis après tout à coup vous recevez une publicité pour des médicaments pour le diabète etc etc moi je l'ai fait je réserve Marcel le soit le voir sur mon machine le résultat c'est totalement ce qu'on appelle flippant il est là qu'il vaut c'est terrible alors il vaut qui exactement vos origines etc etc des bases de millions c'est un peu la philosophie mormon il brasse il brasse il brasse des millions de séquences ADN et en France on est protégé en Europe on est protégé on l'est beaucoup moins dans d'autres pays et là ils sont en train de constituer des énormes bases de séquences ADN et en même temps c'est très compliqué parce qu'avec ces éléments là ils prennent de l'avance dans certains secteurs médicaux et autres généalogiques etc etc donc imaginez qu'on trouve une personne qui est résistante à telle maladie évidemment eux ils ont les données ils peuvent faire des croisements et voir si sur toute leur base ils ont les mêmes résistances c'est une sacrée avancée d'un point de vue technologique et là nous on se l'interdit alors à chaque fois qu'on parle de RGPD vous avez des personnes qui disent oui on perd de l'avance parce qu'on est trop protecteur dans du développement à futur d'applications en intelligence artificielle ben tant pis on perdra peut-être de l'avance mais on y gagnera en évidence donc je suis pas sûr qu'on y perd de l'avance on peut le traiter autrement alors pas de traitement sauf des cas particuliers c'est ce que je vous ai dit il y a des cas particuliers on peut les faire il faut le justifier une question concernant le domaine de la santé je suis enseignant de physique chimique donc mes élèves vont être amenés à faire une ventilation chimique je demande en début d'année donc aux élèves ceux qui pourraient avoir des problèmes d'allergie puisque ils pourraient être amenés à manipuler certains produits qui pourraient y avoir des gènes donc est-ce que au nom de l'intérêt vital des élèves est-ce que je suis en droit de demander cette information ? au nom de l'intérêt vital oui il faut le justifier il faut être pragmatique il serait moi je renverse toujours la question si un élèves d'un coup en manipulant le cycle horédrique fait un malaise grave parce que on aurait pu savoir qu'il est truc oui je pense qu'il est du devoir de l'enseignant de savoir qu'il faut qu'il fasse attention moi j'ai eu un cas très précis c'est j'ai eu une collègue elle prenait un stylo qu'elle écrivait combien on s'incoque il est allergique au produit qu'il y avait dans les cités on veut le savoir quand l'élève passe au tableau et qu'on lui donne ça fait un choc ça fait un choc donc oui il faut être pragmatique personne ne reprochera le problème de la justification de la finalité elle est essentielle j'explique pourquoi je le fais mais par contre si on le fait il faut que sur la feuille que vous donnez aux parents qui remplissent ça il y ait les mentions d'informations qui explicite ça et avec en disant c'est facultatif c'est etc etc par contre c'est une c'est une fiche que remplit c'est la fiche que remplit l'élève d'après moi ça ne devrait pas être l'élève comme ça je ne veux pas une consultation ça devrait être le responsable légal et en bas il y a l'émission en disant et dire combien de temps vous conserverez cette information parce que si vous la conservez 40 ans je ne vois pas l'intérêt déjà il faut donc la conserver la durée d'année scolaire parce que sinon derrière vous allez pouvoir compiler des informations qui ne vous regardent pas donc tout ça il faut l'indiquer aux familles je pense que quand on l'indique aux familles aux familles est-ce que votre enfant est parce que la chale la récolte etc ces mentions ne servent qu'à finalité etc il y a une mention d'information qui soit claire et qu'au bout de temps de temps je la supprimerai je m'y engage et qu'elle ne sera qu'on n'iront accès que telle personne etc etc de base des mentions d'information du RGPD et l'inverse on vous le reprocherait c'est pour ça que il faut être quand même très par contre je reprends un exemple le prof de SVT parce que j'ai eu cette année qui fait avec le prof d'op parce que c'était deux un truc où ils demandent des données de santé à leurs élèves pour faire une enquête nous on a intervenu tout de suite en disant c'est une enquête sur l'éducation à la sexualité je ne sais pas quoi des trucs assez on a intervenu on a arrêté tout de suite mais les deux collègues n'étaient pas du tout qu'on leur a dit d'arrêter ils n'avaient pas en expliquant avec eux le danger que ça pouvait avoir pas pour eux bien sûr mais d'un point de vue plutôt général qu'il fallait éviter ce genre de choses donc je pense que ça nous oblige à reprendre les situations c'est par rapport au alors qu'en fait tout est dans l'exception tout est toujours dans le droit c'est toujours des exceptions du coup parce que nous on est quand même assez généralement confronté à des systèmes de collecte de données par exemple par exemple je suis professeur pour les élèves non francophones je remplis des tableaux statistiques mais dans les tableaux statistiques on sait souvent poser la question avec les collèges dans le tableau statistique qu'on remplit il y a vraiment tout sur les familles il y a tout est-ce que ça vous est utile alors nous non mais comme c'est statistique au niveau national et du soir nous on a alors on a toujours le choix je pourrais ne pas remplir le tableau et désobéir à ma hiérarchie à quel moment en tant que collecteur de données moi je suis juste un maillot à quel moment je ressens qu'il y a assez d'utilité pour entrer dans l'exception et à quel moment au regard de la loi parce que sinon on va équipement je me connais mais au regard de la loi à quel moment moi en tant que maillot de la chaîne je fais partie de la collection des données alors si c'est une demande nationale si le service des statistiques national ça s'appelle le secret statistique eux ils sont couverts par rapport à leur demande et on le déclare au niveau ministériel en tant que traitement de données etc. qu'on doit justifier on avoue que c'est un beau travail chez nous en interne de justifier tous les traitements qu'on a perd celui-là me paraît assez simple pour la nationale ce qu'on a fait remarquer au service de l'administration centrale c'est qu'il y avait une chaîne qui était ce que vous vous signaliez c'était au niveau local dans le traitement c'est pas jusqu'au local c'est pas du national national c'est pas de problème chez moi je vois très bien comment le gérer il y a un traitement déclaré où on justifie que les données sont satisfactives et pourquoi il y a une collecte de données il faut que le national envoie sur une finalité qui n'est pas statistique ce que vous me racontez n'est pas une finalité elle est une finalité elle est une finalité statistique pour le national vous votre finalité c'est une finalité de collecte ce n'est pas vous qui allez faire l'élément statistique donc il y a une finalité de collecte qui est un traitement différent qui est un traitement qu'il faut inscrire au registre d'AZEN ou lycée collège si il veut après en expliquant que cette collecte d'informations s'appuie sur une chaîne etc. vous êtes couvert par le fait que vous rentrez dedans après que ce soit à vous de le faire ça va bien plus loin parce que les familles qu'on rentre ne savent pas ça c'est pas ça c'est pas possible non mais ça ce n'est pas possible ce n'est pas possible non mais je ne sais pas mais là moi dès qu'on rentre dans ce process là on est dans là on est dans une situation qui peut être très délicate alors ça veut dire qu'en tant qu'individu moi je dois avertir chaque famille que je donne leur nom la date de naissance de l'enfant les langues parlées a des finalités demandées d'un point de vue légal par le ministère pour des missions de statistiques etc. je vous signale que nous collectons telles données etc. pour transmettre chez l'établissement ou directeur d'école ou au Dazen à une minute de terme moi je pense que c'est sur ordre du Dazen quand c'est une école primaire parce que c'est lui le responsable de traitement c'est pas vous c'est pas l'école primaire etc. il y a une chaîne à respecter avec une information familiale elle est obligatoire je dois en tant que famille savoir que vous êtes en train de traiter les données que vous avez sur moi pour une finalité donnée la collecte ou la transmission de cette collecte à l'administration aux statistiques c'est mon droit si vous regardez ça me paraît normal je trouve ça totalement d'après du je parle citoyen moi je trouve ça normal il y a quelques exceptions si je fais une information préoccupante tu transmets des données à caractère personnel et évidemment j'en ai bien c'est indiqué c'est indiqué je vous signale sur la révision de l'information on transmet aux responsables toute la chaîne elle est préoccupante radicalisation etc. on a des process mais qui ont été validés en interne au niveau protection des données qui nous ont demandé énormément de temps post-RGPD remontée d'actions antisémites homophobes racistes etc. on a décortiqué tous les trucs évidemment on ne va pas dire à une famille je suis en train de récolter des données sur votre enfant est-ce qu'on pense qu'il est radicalisé il y a quand même mais ça c'est aussi dans les exceptions quand c'est rendu public aussi on a droit évidemment de les traiter si je dis j'ai le sida j'ai donné publiquement ça peut être reproduit je le dis on est parfois confronté à des paradoxes même en respectant la règle je vais vous donner un exemple la politique de la ville qui a été récemment modifiée a débouché sur des dotations de moyens sectorisées bien identifiées par quartier parfois par rue et l'école est au bout de cette logique parce qu'elle dépend du ministère de l'éducation nationale et elle doit mettre en oeuvre des politiques qui sont dit affectées par d'autres ministères or une école de ville n'est pas forcément une école strictement de quartier dont la carte d'influence etc. se superpose à celle de la politique de la ville et moi je peux témoigner que dans ma localité on s'est retrouvé à devoir répondre à une enquête politique de la ville pour essayer de mettre en brale des moyens qui étaient ciblés sur des quartiers bien précis alors que l'école était pour la ville et du coup on a refusé nos enseignants de communiquer les noms des élèves ou des familles simplement en se posant ce genre de questions c'est à dire est-ce qu'on peut croiser des fichiers ou donner suite ça a modifié une chose c'est qu'au niveau local c'est pas le ministère de la politique de la ville qui l'a décidé mais les élus qui étaient en charge de la distribution des moyens ont rectifié la carte d'entrée dans le bénéfice de ces moyens je vous citais tout à l'heure l'école des parents etc en ouvrant l'offre à l'ensemble de la ville et non pas à des parents dont on aurait pu finalement savoir où elles habitent ces familles habitées etc c'est très délicat alors que les deux ministères respectent chacune de leur côté on va nous voir la loi par rapport au fichier et c'est simplement pour mettre en bras le projet qui profite à des familles que l'on se retrouve devant des situations qui sont complexes toutes situations elles sont très souvent complexes mais toutes situations quand on les étudie je pense qu'on trouve des solutions quand on se pose des bonnes questions je vois pas trop de situations où à la fin quand on en discute avec les personnes responsables de traitement d'elles-mêmes elles disent elles ne trouvent pas la solution des fois très souvent vous en avez vraiment besoin et en formulant pourquoi il y a le besoin ils expriment la finalité et des fois on s'est bien sûr qu'il y a plusieurs finalités donc on est dans un on est sur des champs comme ça mais on est quand même sur de l'interprétation de l'élu local qui met en route la politique de la ville et selon son orientation politique va dire mais je ne veux pas ouvrir les moyens que l'on me donne à l'ensemble de la ville parce que c'est bien ciblé pour tel quartier et il met des freins à la réalisation alors que nous enseignants on essaie de mettre en place ce qui revient aux familles de droit et moi je reprends bien le public et on ne veut pas rentrer dans ce ciblage qui est dont se défend le maire alors que lui il ne le fait pas opposition à la politique et qui est mis à la place à un moment donné vous avez une c'est pas que sur ce sujet là mais la transmission d'informations de l'éducation nationale à la collectivité territoriale quelle qu'elle soit elle répond à certaines règles elle ne répond pas à toutes les sollicitations il y a une règle de transfert d'informations s'il y a un souci à un moment donné quel qu'il soit je dis d'un point de vue organisationnel il faut s'adresser aux dages des rectorats qui elles-mêmes quand elles ne savent pas répondre aux questions nous avons quand même acquis un niveau maintenant c'est élevé de compétences sur ces sujets s'adresse à la dage nationale qui elle-même si elle a des questionnements s'adresse à la CLIL pour un échange mais on ne transfère pas une collectivité territoriale comme ça des données sans comme ça il y a des règles très précises il y a des contractualisations entre le rectorat et les collectivités c'est pas tiens le maire me demande ça je lui donne non c'est à l'eau monsieur Dazen est-ce qu'il y a un cadre qui il faut faire quand même assez attention il y a énormément de demandes pour des justement exactement votre sujet pour des raisons statistiques de la collectivité qui n'ont rien à voir avec les nôtres donc on ne répond on dit non très souvent on a dit ça ne rentre pas dans le champ parce qu'il y a des on voit très bien où ça peut glisser tout ça on a plein de cas comme ça responsable de traitement pour savoir qui c'est quand même le responsable de traitement le responsable de traitement il faut quand même savoir c'est que c'est le ministre pour le ministère les traitements du ministère Afonnet Parcoursup c'est le ministère le rectorat c'est pour les traitements fonds qui sont au niveau du rectorat énormément au niveau du rectorat évidemment il y a des traitements qui sont au niveau du ministère et au niveau du rectorat Alors Affelnet est un bon exemple, il y a une paramétrisation au niveau du rectorat. Donc il y a une co-responsabilité, mais chacun dans son périmètre. Il y a des traitements au niveau d'un établissement scolaire, un lycée-collège, qui est une entité juridique, orale. Pour une école primaire, c'est le DAZEN. Il n'y a pas d'entité de responsabilité morale dans une école primaire. On ne regrette, on ne regrette pas. Le directeur d'école n'est pas un établissement au sens établissement. Donc ça remonte au DAZEN. Donc ça, c'est la chaîne des responsabilités. Le périmètre dépend du périmètre de chacun. Je prends un exemple, les évaluations. Sujet à la mode. Le responsable du traitement, c'est le ministère. C'est le ministre. Mais au niveau local, exactement dans le même cas que vous signaliez tout à l'heure, il y a un traitement local de l'instituteur, professeur des écoles, des générations. C'est la transmission aux familles. Tout à l'heure, c'était la collecte. Là, c'est dans l'autre sens. Il y a une transmission aux familles. Je reçois des données que je transmets aux familles. Donc il y a un traitement au niveau local qui est la transmission, mais pas l'évaluation. La transmission ou le passation de l'évaluation est la transmission du résultat aux familles. Cette transmission, il faut qu'elle soit inscrite au registre. C'est l'objet de la note qu'on a envoyée à tous les Dazen la semaine dernière et à tous les chefs d'établissement pour leur dire, vous devez, et on leur fait le modèle de ce qu'ils doivent inscrire. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, il pourrait y avoir, tout le monde a focalisé sur cette histoire d'Amazon, ou non, machin, je ne sais pas, vous avez suivi, c'est plus long, il n'y a rien à voir de ce côté-là. Il y a souvent beaucoup de politiques qui rentrent aussi dans ces sujets. Mais au niveau local, on a eu des problèmes. Chef d'établissement qui reçoit un fichier et puis qui se trompe, le secrétariat, lui, se trompe et le met sur l'espace partagé. C'est ce qu'on appelle une violation de données. On donne à tout le monde des informations qu'il ne devrait pas avoir. Le responsable, là, ce n'est pas le ministère. Il n'est pour rien. Par contre, le ministère est responsable s'il n'a pas donné les instructions. En disant, attention, quand vous sortez de votre bureau, monsieur le chef d'établissement, vous fermez la porte, vous ne laissez pas traîner votre clé USB, etc. Il y a des trucs de sécurité de base. Donc là, on voit bien qu'il y a une chaîne de responsabilité sur des traitements différents. On a beaucoup de violations de données. Ça peut être des fois assez embêtant. On a eu une cette année, un chef d'établissement, demande de tiers-temps. Il a demandé des tiers-temps. Au lieu de l'envoyer aux familles la demande, il a envoyé à toutes les familles les résultats de tous ceux qui avaient demandé un tiers-temps. C'est-à-dire de tous les enfants en situation de handicap dans l'établissement scolaire. C'est gouré. Bon, ça arrive. Après, il a fallu récupérer le coup, écrire à tout le monde, s'excuser. Les gens étaient très, très énervés du que le nom de leur enfant ait circulé comme ça. Ce n'est pas des trucs faciles. Ce n'est pas une violation de données. On est très protecteur par rapport aux enfants. Et on en a eu quand même un certain nombre. Des fois, on sait ce qui s'est passé. Des fois, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Des fois, on sort de part. Un exemple, l'édition des résultats d'un diplôme, par exemple. L'affichage de bac, on s'est passé. Jusqu'à maintenant, quand quelqu'un me demandait, je vais vous donner un exemple précis. Examen concours. J'ai eu une demande la semaine dernière d'une personne qui me dit Je vous demande d'enlever le résultat de mon CAPES sur le site du ministère. Jusqu'à maintenant, c'est compliqué. Parce que des fois, c'est public. Tout le monde le lit. Et d'autres fois, il faut s'identifier. Et c'est le problème. A partir de maintenant, ce sont des données de l'open data. Là, mais c'est là. Le décret est paru là. Donc nous, on met en open data ces données. Résultat des concours examens. Ça fait partie du décret. On pense que c'est de l'information légitime de l'administration. Il n'empêche que tout le monde a le droit de s'y opposer pour des motifs légitimes. Il faut qu'elle l'exprime. Pourquoi ? Même quand on a une obligation légale, même quand c'est de l'open data, même si c'est de l'open data, quelqu'un peut dire, vous enlevez, mais je vous explique pourquoi il faut l'enlever. Je vous donne l'exemple parce que je trouve assez parlant. La personne dit, moi, je veux que vous m'enlevez des trucs, je me connecte sur le site et je vois qu'il y a marqué Capès des bidules, refusé. Et ça, je le fais via Google. Je googlise la personne et je tombe là-dessus. Mais moi, quand je fais une demande d'emploi, il y en a qui n'ont pas passé le Capès. L'employeur potentiel, il ne voit pas que l'autre... Il ne l'a pas passé. Il ne sait pas s'ils ont refusé. Moi, c'est une discrimination par rapport à moi. Il voit que j'ai été refusé à un concours. Je vous demande de l'envoyer. On considère que c'est légitimé. Donc, on enlève son nom de la liste. On voit que chaque cas est un cas particulier. Moi, j'ai considéré qu'il fallait l'enlever parce qu'il ne l'a pas à... On n'a pas à l'embêter avec ça. Il ne l'a pas eu, il ne l'a pas eu. Il ne l'avait pas présenté. Ça ne l'apparaîtrait pas. Donc, en tous les cas, ces listes-là, maintenant, font partie de l'open data. Parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, sur les fiches d'inscription de brevet ou bac, il y a la mention, en fait, Tami peut cocher, je refuse, je demande à ce que le nom de mon enfant ne soit pas publié dans la presse. C'est différent. Par contre, on n'a pas du tout cette... Il y a deux choses. Ça revient dans l'open data et la diffusion. C'est deux choses différentes. La donnée que je ne suis reçue ou pas, c'est l'open data. La diffusion, c'est un autre... Oui, enfin, après, chacun d'affichement affiche les résultats. Ils ne devraient pas. La diffusion est un acte différent. Il faut cocher en disant qu'il y a plein de demandes, surtout qu'on transmet ces... Si c'est de l'open data, les gens vont pouvoir récupérer. Je n'irai pas plus loin là-dessus parce qu'on a une réunion là-dessus dans deux semaines. Je ne suis pas... C'est compliqué. Cette histoire de diffusion existe. On a plein de demandes pour le temps. Jusqu'à là, on a enlevé les noms. Enfin, je veux dire, c'est un acte... Ah oui, 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 oui. C'est très important dans les établissements. Publications, des listes... Mais là, je l'ai eu sur des sites. J'imagine... Tiens, je suis dans Sud-Ouest. Il y a le nom des résultats du bac du collège de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est habitué. Ils sont reçus. Moi, je suis parent. Je dis, qu'est-ce que tu devais me faire ? C'est que les reçus, ça va ? Mais combien ? Là, c'est que les reçus, évidemment. On va avoir des familles. Mais qui est-ce qui a envoyé à Sud-Ouest ces listes-là ? Donc, il faut qu'on coche exactement la place de vous accepter que, etc. Et l'expliquer à qui ça sera ? Les destinataires. C'est du boulot. Mais en même temps, ce boulot, je trouve qu'il est légitime. Je veux savoir pourquoi, tout d'un coup, mon nom, il part. On considère que les concours et les examens, c'est quand même public. Au sens open natin, je renverse la question qui peut être posée. C'est telle personne dit qu'elle a l'agrégation. Je ne vais pas citer des exemples. Célèbre. Il y a eu quelques cas. Je vais avoir le droit de savoir si elle a l'agrégation ou pas. Une fois, c'était vrai. Une fois, c'était faux. Une fois, c'était un ministre. D'autres fois, c'était quelqu'un d'autre. Le ministre l'avait. Mais c'est normal. Moi, je dis qu'il l'a. Je veux voir. C'est en même temps une sécurité. Mais là, on est dans des cas de figure. Vous voyez, la situation est très importante. Chaque cas de figure. Je vais passer la journée. J'avais bien ce dessin. C'est exactement ça. On va se retrouver dans une... Pardon, salut. Merci. On va se retrouver dans une situation où les gamins, avant de rentrer au tableau, vont dire, attendez, moi, je veux bien, mais... Numérisation des copies de BAC, sujet parmi d'autres. Justement, sur la responsabilité du traitement, quand on a des collectivités qui font une gestion centralisée des données, par exemple, les départements qui vont centraliser les données des collèges, avec des répertoires pour chaque élève, qui, dans ces cas-là, est responsable de la donnée et de la protection de la donnée. Est-ce que c'est toujours le chef d'établissement ou est-ce que, du coup, ça devient le département qui héberge la donnée ? C'est le département qui est responsable de l'hébergement, si c'est lui qui l'héberge. Le problème qu'on a, c'est que c'est les flux. C'est qu'au fur et à mesure, la nature du traitement change. Alors, le cycle de vie, par contre, c'est le chef d'établissement qui peut donner au département. Parce que l'élève qui, l'année d'après, n'est plus dans le collège, logiquement, devrait supprimer les données de l'élève. Oui, on peut les garder un certain temps. Il y a certaines données, vous avez intérêt à les garder. Je pense à un exemple, la SSR, puisqu'elle n'est que dans le collège. Elle est obligatoire pour le permis de conduire. Vingt ans après, le gamin arrive en disant, je vais passer mon permis. Vous avez intérêt à pouvoir le donner, parce que sinon, il ne peut pas passer le permis. C'est des questions concrètes. Oui, oui, mais complètement. Mais du coup, il y a un travail de partenariat. Il y a des conventions à mettre en place. Il y a des conventions à mettre en place et de remettre tous les flux à plat. C'est un boulot chez nous. Au niveau ministériel, je ne vous dis pas, tout d'un coup, on s'aperçoit que je l'ai eu avec les retraites. Un problème grave, une famille, ça part de chez nous, ça va au service des retraites. Pas à faire un jugement. Le jugement, un des enfants qui était adopté devient légitime. Situation qui change. Et donc, il change la position au niveau de la retraite, la pension, une répercussion sur la pension. Donc, c'est très important pour la personne qu'il y ait la bonne information sur le site. Ça vient de chez nous. Donc, nous, on vérifie qu'on a modifié cette information. Elle n'était pas, on le fait. Après, il y a la question du transfert de cette information au ministère d'économie et des finances qui gère les pensions. La mise à jour du site du ministère des Finances, ce n'est pas tous les jours. C'est tous les six mois. Donc, il y a un problème, là. Il faut que le gars, le DPD, là-bas, il change la donnée à la main. Donc, ces flux-là vont être des problèmes très, très, très complexes. Collectivité, éditeurs, associations périéducatives, associations d'élèves, etc., etc. Des parents d'élèves, etc. Chaque cas est un point, un focus sur les enseignants. Les enseignants ne sont pas responsables de traitement, c'est leur chef d'établissement. Pour l'enseignant du primaire, c'est le DASEN. J'y tiens parce que, donc, c'est un boulot pour le chef d'établissement de dire quels sont les traitements que vous opérez, de donner un caractère personnel. Pour le prof, c'est une sécurité aussi de transférer. Mais ça, ça fait couiner les chefs d'établissement. Mais en même temps, bon, c'est peut-être bien de savoir qu'est-ce qui se bidouille un peu partout au niveau des données à caractère personnel. Je conçois que cette relation avec chef d'établissement-prof, elle n'est pas obligatoirement facile. Mais bon, là, il va falloir que ça... Après, c'est de la diplomatie. On ne convoque pas tous les profs au début de l'année en disant, je veux savoir tout ce que vous faites dans votre classe. Il y a de la pédagogie, il y a beaucoup de pédagogie dans ce domaine-là. Je pense que c'est très technique, etc. Mais pourquoi ça se... Bon, bref. Je ne sais pas ce que j'allais après. Ce truc est bizarre, quand même. Je veux dire ce qu'il y avait à la fin. J'en ai fait quand même pas mal. Le DPD veille à la conformité. C'est quand même... Ça, c'est mon boulot. Les risques encourus, j'insiste sur le cas. Il n'y a pas de risque. C'est le premier. Focalisez. Focalisez tout là-dessus. Les amendes ne s'appuient pas au traitement mis en oeuvre par l'État. Ce n'est pas comme Google. On va pas avoir 5 millions d'amendes. Par contre, il peut y avoir des problèmes d'ordre pénal. C'est autre chose. Mais il n'y a pas d'amende de l'acné dans l'État. Là, c'est l'État. On est responsable de traitement. De ce côté-là, on peut considérer... C'est une question qu'on a posée d'un point de vue juridique. Est-ce qu'elle est mise en oeuvre au niveau de l'État ? Parce que c'est un peu compliqué. On va considérer jusqu'à là que c'est le cas. Par contre, la loi dit que s'il y a une négligence, les sanctions pénales sont prévues. Mais il ne faut pas commencer par le bas. Il faut commencer par le haut. On a vu passer sur les listes de diffusion des trucs. Attention, touchez plus à rien. Il y a 300 000 euros de possibles d'amendes. Non, on va arrêter. On se calme. Le DPD, il a un certain nombre de boulots qui ne vous intéressent pas trop. Mais c'est lui qui veille à la conformité des traitements. Il n'est pas responsable. Ce qui m'arrange. Souvent, on confond qu'on est les responsables. Non, on n'est pas les responsables. On veille à la conformité. On donne des conseils. Et on veille que ça se passe bien. Et on alerte. Le boulot, il est déjà pas mal. On passe notre temps à décortiquer un peu les process et à regarder où est-ce que ça coince ou pas. Ça, je vous laisserai. Il y a un DPD par rectorat qui est indépendant. Un minima. Ici, il y a un DPD à Bordeaux. Le nom va me revenir. À Bordeaux, il n'y en a pas. Un ou deux ? Un, non, il y en a deux. On les a réunis. Ils sont très compétents. Ils apprennent comme moi le travail. Ils se posent des bonnes questions. Donc, si vous avez des questions, il faut alerter. Il faut téléphoner, écrire au DPD. En général, leur adresse, on essaie de les uniformiser. C'est DPD à AC-Bordeaux. Vous pourriez faire DPD à T'Académie. Vous pourriez faire comme il reste. Je pense qu'ils répondent. Moi, je réponds. Je réponds. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir les questions qu'on lui pose. Parce que c'est un gros travail. À titre d'exemple, pour les évaluations, on a reçu 2000 questions. Ce qui n'est pas grand-chose, par rapport aux nombres de parents. Mais quand même, ça fait du boulot. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de questions. Ce sont des gens perdus sur Internet. Souvent, les questions, c'est « J'ai perdu mon mot de passe. » On ne sait pas de quoi. Ou « Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à rentrer sur Parcoursup. » Et on s'aperçoit là qu'on a des vrais problèmes, disons, liés au numérique, d'intégration numérique de la population. Nous, on a l'impression que, puisqu'on connaît le numérique, tout est facile. Les gens sont en grande difficulté par rapport à ces services. Et ont besoin qu'on les accompagne. Et là, il y a un vrai manque. Tout devient maintenant impôts, SNCF, EDF, tout, tout. C'est comme ça. Vous avez 50 mots de passe. Les gens sont paumés. Donc, il faut s'inscrire sur la fenêtre, sur machin. Il faut des familles. C'est quelque chose qui est très, très difficile. Donc là, je pense qu'il y a des services à créer, d'accompagnement des familles, qui n'existent pas aujourd'hui. Comme ce sont des familles, en général, qui n'ont pas des moyens, qui ne soient pas des services à 30 euros de l'heure. Il faut qu'ils les aident. Parce qu'ils seront, d'après moi, très discriminés par rapport à ça. Et ça, ça remonte très fortement au niveau des médiateurs de l'éducation nationale. Sous-traitants, on ne parlera pas pour aujourd'hui. Bon, voilà. Excuse, mais normalement, il faut beaucoup plus de temps. Moi, je suis à votre disposition. On est à votre disposition. Parce que j'ai deux collègues. Une, qui s'occupe du SCORE et Méditerre-délevé. Une, qui s'occupe du SUP. On ne voit pas, et des Bouchoni-Mahoui. On est là pour répondre à tout. Nous, notre priorité, c'est la formation initiale. C'est de sensibiliser les personnels, les familles. Donc, c'est le sens de la convention qu'on a passée avec l'ACLIL. Il faut que cette culture rentre. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Il va falloir que cette culture de la donnée comprenne l'importance que ça a. Merci. Merci. Je le laisse dessus. Oui, je vais le... Il faut enlever les deux dessins. Je les vois.